Bienvenue aujourd'hui, on va continuer notre étude de l'influence sociale. On va s'intéresser à une deuxième forme de soumission. La vidéo précédente, c'était la soumission librement consentie. Cette fois-ci, c'est la soumission à l'autorité. Donc, on va parler d'obéissance aujourd'hui. L'obéissance, c'est une modification du comportement à travers laquelle un individu répond par la soumission à un ordre qui lui vient d'un pouvoir légitime. Pour illustrer la soumission à l'autorité, je vous propose qu'on s'intéresse à l'expérience de Stanley Milgram. Dans l'expérience initiale de Milgram, il s'agissait d'effectuer des recrutements de sujets dits « naïfs », donc ceux dont on va étudier les comportements, à travers des annonces dans des journaux. Les sujets recrutés par petites annonces se rendaient à l'université de Yale. Et lorsqu'ils arrivaient, ils étaient présentés à un chercheur et ils étaient présentés à, soi-disant, un autre sujet recruté aussi par petites annonces, comme eux. Mais la réalité, c'est que c'était un compère à qui ils étaient présentés. Et il y avait un tirage au sort truqué. L'une des deux personnes devait être un élève dans l'expérience et l'autre personne serait donc dit un moniteur. Sauf que, le tirage étant truqué, le sujet véritablement recruté par les petites annonces était systématiquement placé à la place du moniteur. Et donc, le compère devenait l'élève. Le troisième personnage de l'expérience restait le pseudo-chercheur, celui qui était là pour faire fonctionner l'expérience. Une expérience qui était présentée comme une expérience sur l'apprentissage. Et plus particulièrement, une méthode d'apprentissage par punition. Ça veut dire que le chercheur expliquait au sujet naïf que l'on allait essayer de connaître les effets sur l'apprentissage de la punition. Pour parfaire le dispositif de l'expérience, le chercheur emmène donc le sujet naïf et l'élève dans une pièce où l'élève est attaché à une sorte de chaise électrique reliée à des électrodes, un dispositif qui peut choquer rien qu'en lui-même. Et tout ceci dans une pièce séparée parce que l'élève reste donc sur sa chaise électrique et le moniteur, le sujet naïf, est emmené par le chercheur dans une autre pièce, une salle dite de contrôle. Précisons que le moniteur va lire des couples de mots puis l'élève doit les réconstituer à partir du premier mot. Par exemple, oiseau, champignon. Donc si je dis après oiseau, l'élève doit répondre champignon. Il y a erreur s'il ne répond pas le bon couple de mots et à ce moment-là, le moniteur était censé administrer un choc électrique à l'élève pour quelque part le motiver à avoir plus de mémoire. Voilà l'idée de l'expérience. Précisons qu'il y a un tableau de commande devant le moniteur, donc le sujet naïf dont on étudie le comportement. Et ce tableau de commande, il compte pas moins de 30 manettes qui s'échelonnent de 15 volts à 450 volts, c'est-à-dire le niveau de décharge électrique qu'il envoie à l'élève en cas de mauvaise réponse. Précisons également que sur ce pupitre, sur le tableau de bord, chaque groupe de manettes est annoté de façon à donner une idée de l'intensité des chocs électriques qui vont être envoyés à l'élève. Précisons que dans la convention de l'expérience, il est bien stipulé au sujet naïf, donc au moniteur, qu'il doit envoyer une décharge de façon graduelle dans l'intensité. On démarre au premier bouton et on montera en puissance à chaque erreur de la part de l'élève. Il y a une décharge témoin à 45 volts pour permettre au moniteur de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, à ce moment-là, on entend l'élève qui commence à réagir quelque part. Donc, il a bien conscience que ce qu'il fait en appuyant sur le bouton a un impact dans la pièce d'à côté, sur l'élève, qui reçoit donc une pseudo décharge électrique. Précisons aussi qu'il est convenu dans la convention que le moniteur doit annoncer à voix haute le niveau qu'il lit sur le pupitre de contrôle de la décharge qu'il envoie. Donc, il ne peut pas ne pas avoir conscience de l'intensité de la décharge qu'il envoie à l'élève. Il doit le verbaliser. Si le moniteur, donc le sujet naïf, hésite à un moment donné de l'expérience à envoyer une intensité croissante d'électricité à l'élève, le chercheur est là pour influencer le moniteur et donc, le chercheur va donner quatre citations graduelles. Il y aura « continuez s'il vous plaît », « l'expérience exige que vous continuiez », « il est absolument indispensable que vous continuiez » et la dernière « vous n'avez pas le choix, vous devez continuer ». L'élève qui est censé recevoir sur sa chaise électrique des intensités croissantes, de l'électricité, bien sûr, il n'en reçoit pas. Mais le moniteur, lui, le croit parce que l'élève a un rôle à tenir et il va donc exprimer différents types de phrases qui sont prévues à la base et apprises. C'est un acteur, l'élève, en fait. Le moniteur, eh bien, il entend dans la pièce d'à côté la conséquence de son acte d'appuyer de façon croissante sur les intensités électriques qu'il envoie, les décharges électriques qu'il envoie à l'élève. Il entend l'expression de la douleur ressentie par l'élève suite à son acte. Précisons que l'expérience s'arrête lorsque le chercheur aura dit 4 injonctions au moniteur et que celui-ci ne se sera pas exécuté pour appuyer sur le bouton d'intensité suivant. En préambule de son expérience, Milgram avait demandé à des experts psychiatres d'évaluer le pourcentage de la population qui pourrait infliger les 450 volts comme ça, de façon finalement gratuite, à un illustre inconnu dans le cadre de cette expérience. Eh bien, les psychiatres ont répondu 1 sur 1 000 maximum. Milgram a pris le temps en préalable d'expliquer son expérience à des étudiants et il leur a demandé « Et vous ? Que feriez-vous ? Jusqu'où iriez-vous ? » Eh bien, les étudiants se sont posés sur l'idée qu'à aucun moment il ne dépasserait 210 volts dans l'expérience. Le degré d'intensité moyen qui a été envoyé à l'élève par les sujets naïfs était de 368 volts. Et il faut savoir que 62% des participants ont accepté d'envoyer la décharge maximale, c'est-à-dire au-delà du niveau marqué « dangereux ». 62% des participants ont accepté de donner le maximum d'intensité dans la décharge en ayant simplement un ordre donné de façon polie, courtoise, ferme. On peut dire ici, en conclusion de cette expérience, que des sujets qu'on pourra qualifier de normaux vont être amenés à abdiquer toute conscience, à perdre toute morale personnelle au profit d'une obéissance, que certains qualifieront d'aveugle, aux ordres provenant d'une autorité supérieure. Milgram, pour expliquer ce phénomène, pour expliquer cette obéissance destructrice comme il la nomme, donnera plusieurs facteurs explicatifs. Il s'intéressera à l'importance de l'obéissance en tant que norme sociale, à la situation d'agent, aux facteurs liés à la personnalité du sujet et au recours à des mécanismes de défense. Si on s'intéresse à l'apprentissage de la soumission à l'autorité, ça se fait dès le plus jeune âge, mais c'est en tant que tel pas une explication qui serait globale parce que dans le processus de socialisation qu'un individu peut connaître, oui, il y a l'apprentissage de la soumission à l'autorité, mais il y a aussi l'apprentissage d'une autre norme, par exemple, ne pas faire de mal à autrui. Donc, c'est un facteur explicatif sans doute parmi d'autres, mais ce n'est pas le facteur explicatif de cette expérience. Concernant la position d'agent du sujet naïf, eh bien, on peut dire qu'il est quelque part perdu dans la hiérarchie et que Milgram appellera ça donc un état agentique, c'est-à-dire que quelque part, il y a une déresponsabilisation des actes de l'agent, donc du sujet naïf dans le cadre de cette expérience. Autrement dit, dans cet état agentique, lorsque l'on est dans une hiérarchie, donc on est soumis à des ordres, eh bien, il ne nous appartiendrait plus de réfléchir au sens de nos actes. On se soumet, on agit, et le reste, c'est la hiérarchie supérieure qui doit vérifier, ou du moins c'est ce qu'on présuppose, la validité de ce qu'on fait en termes de bien ou de mal, par exemple. Précision que des études complémentaires en psychologie sociale ont démontré que des facteurs étaient à relier à la personnalité du sujet. Les conclusions à ce type d'études arrivent au fait qu'un développement moral moins avancé que la moyenne et une socialisation axée sur l'obéissance absolue, eh bien, ce sont des facteurs qui peuvent prédisposer un sujet à l'obéissance destructrice telle que l'a définie Milgram. Concernant les défenses qui pouvaient être activées par les moniteurs, eh bien, lors des débriefings, Milgram a pu noter, justement, de quel ordre ils étaient. Par exemple, certains moniteurs, donc sujets naïfs, se concentraient sur l'expérience, c'est-à-dire sur le fait qu'il fallait donner les bonnes consignes, il fallait choisir le bon bouton, parmi tous les boutons qui étaient sur le contrôle, et donc ils se distançaient avec la douleur ressentie par l'élève à distance. Il y avait aussi des mécanismes du type technique de neutralisation, à savoir, c'est là toute la façon de penser qui permet de ne pas regarder la réalité de sa responsabilité envers son acte. Eh bien, par exemple, certains pouvaient dire « je pensais que c'était de la faute de l'élève, il n'avait qu'à bien répondre. Moi, j'appuie uniquement parce qu'il a fait une erreur. Je n'appuierais pas s'il n'avait pas fait d'erreur. » Donc voilà, ce n'est pas moi le problème, c'est bien l'élève. Vous voyez, là, on est dans une belle technique de neutralisation, par exemple. On peut redire ici que la soumission à l'autorité, c'est une des formes d'influence sociale les plus représentées, et que les facteurs qui rentrent en jeu dans cette soumission à l'autorité, dans cette obéissance, sont de plusieurs types, qu'il y a quelque chose qui s'entremêle quelque part et qu'il est difficile de définir un profil type de personnes qui se soumettent plus que d'autres à l'autorité. Sous-titrage ST' 501